Et avec sa compagne, il a même créé sa propre troupe. Dans la région de Montpellier, Véronique Gaglion et Sylvain Doba ont rencontré ce passionné un petit peu particulier. On a du mal à l'imaginer en cravate. Eric Vendels est responsable de ressources humaines avec une centaine de salariés, du stress en permanence. Mais quand il revêt son costume de mercenaire, il devient simplement la grenouille et il oublie tout. C'est la seule activité où on pense à rien d'autre qu'à l'immédiateté. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à trois jours ou à quatre jours, vous êtes à tout à l'heure. Quand est-ce que je vais déséquiper ? Comment on va faire à manger ? Est-ce que quelqu'un s'est occupé du feu ? Il faut aller chercher de l'eau ? Il faut vérifier que les tentes soient bien montées ? Est-ce qu'on n'a rien oublié ? C'est du basique en fait. Sa compagne Sonia partage sa passion et son décor de théâtre. Ils se sont rencontrés lors d'une fête médiévale. Elle est ambulancière, mais elle devient dame arbalète, comme au XIIIe siècle. Je me mets dans ma maille et puis je ne pense plus à rien. C'est comme un tricot, on va dire, la dame qui fait son tricot, elle en a besoin. C'est une thérapie. Ça me fait du bien, ça me calme, ça m'évade. Il s'évade quand il sillonne le royaume pour des exhibitions en costume. La grenouille a créé sa troupe, une trentaine de fous du Moyen-Âge. Toute l'année, ils se retrouvent pour s'entraîner au combat. Leurs costumes sont commandés chez des professionnels. 2 à 3 000 euros sur le dos de chacun. Financés en partie par les villes qui les accueillent pour un jeu de rôle bien orchestré. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce qui vous plaît là ? De l'égorger comme ça 10 fois de suite ? Je ne sais pas, c'est délassant. Debout, canard. Mais en fait on tourne, c'est-à-dire qu'il m'a déjà égorgé une vingtaine de fois, lui aussi, lui aussi. Vous avez des comptes à régler messieurs ? Ah aucun, je réclame notre solde. Pardon ? Je réclame quoi exactement ? Sur la prochaine bataille. D'accord, ça marche. C'est important la démocratie. Ils sont entrés en Moyen-Âge par goût du jeu. Se sont rencontrés au cours de démonstrations de combat. Goloum, manche-pain, beaux soldats, aucun n'est historien. Ils sont commerciaux, informaticiens ou charpentiers. Leur métier n'a aucune importance. Quand on se fait blesser, dès qu'il y a un gars qui nous recoue une arcade ou quoi, parce qu'on s'est fait blesser, on se rend compte qu'il est chirurgien, ou il fait bien de la bouffe, en fait il est cuisinier. Voilà. Mais au départ on ne sait rien. On ne sait même pas nos noms, on ne sait que nos surnoms. Donc voilà. Mais avant de gagner son surnom au front, Courte-Patte a encore du chemin. C'est quand que tu me donnes une arme. C'est quand que je te donne une arme, Courte-Patte ? Oui. Et regarde, quand tu la dépasseras de deux fois. Sur les traces de la grenouille, ils écument les chemins de traverse depuis huit ans, fidèles et loyaux envers leur capitaine.